Salut internet, on a pas mal parlé géographie ces derniers temps et aujourd'hui j'avais envie de parler nature. J'ai envie de vous présenter des espèces vivantes qu'il vous sera impossible de croiser de toute votre vie. Ou alors vraiment c'est un truc de fou, le voyage dans le temps existe, l'alignement des planètes, c'est l'heure de jouer au loto. Bon après quelques années je commence à vous connaître vu les trolls que vous êtes, j'anticipe déjà les... Ah mais doc moi ce criquet dont tu parles j'en ai vu un dans mon jardin y'a même pas trois jours c'est complètement fou. Je vous connais, allez-y, lâchez-vous. Le plus grand marsupial carnivore vivant en Australie est un monstreux terrible. Solitaire, il chasse le plus souvent de nuit et ne laisse rien de ses proies. Cher, peau, fourrure, os, tout y passe. Il est si impitoyable qu'un personnage de dessin animé est basé sur lui et même son nom fait frémir. Le diable de Tasmanie. 60 cm de long, 8 kg, tout mouillé. On a vu pire comme marsupial carnivore, on est d'accord. On a vu par exemple jusqu'en 1936 un animal que vous ne croiserez jamais mais que vous connaissez certainement. Le tigre de Tasmanie. Bon ici je dis tigre mais on l'appelait aussi loup de Tasmanie alors que vraiment sa famille n'était ni Felidae ni Canidae. Non, il faisait bien partie de la famille Thilacinidae dont il était le dernier représentant puisque les autres c'est des marsupiaux préhistoriques carnivores disparus depuis vraiment très longtemps. Et savez-vous où on le trouvait ? En Tasmanie. Qui est surpris ? Vraiment personne encore une fois c'est dans le nom. La vraie question étant pourquoi le Thilacinus cynocéphalus s'est éteint en 1936 ? L'homme évidemment c'est à cause de l'homme. Vous allez voir ça risque d'être souvent ça la réponse dans la vidéo. Entre chasse et suppression de son habitat il avait quand même peu de chances de survivre. Et des espèces éteintes connues comme ça il y en a plein. Moi mon but dans cette vidéo c'est de vous en présenter des méconnues mais je peux pas passer à côté de certains comme par exemple l'extermination du raffus cuculatus, le fameux dodo de l'île Maurice, je crois d'ailleurs qu'il y a un squelette au muséum de la Rochelle, ou encore celle de l'ectopistes migratorius, la tourte voyageuse. Une espèce endémique d'Amérique du Nord que les fermiers ont massacré car elle mangeait les récoltes alors qu'il y avait des centaines et des centaines de millions d'individus en quelques dizaines d'années. Adieu tourte voyageuse. Bonjour tourte à la viande. Bon ok ça marche pas parce que c'est anglais la tourte à la viande et pas américain mais il fallait que je tente cette blague. L'île Christmas est petite. 136 kilomètres carrés je vous jure que c'est petit. Pas aussi petit que les 14 kilomètres carrés des îles Coco qui pareil sont des territoires extérieurs de l'Australie mais quand même c'est pas bien grand. Et pourtant là dedans l'île Christmas a son lot d'espèces endémiques avec notamment le petit crabe rouge giga connu qui fait ses petites migrations en nombre. Mais l'île a aussi son lot d'espèces éteintes. Premiers exemples au pluriel Ratus macleari et Ratus nativitatis. Deux espèces de rats endémiques à l'île qui étaient très très présentes avant le 20e siècle. Elles étaient actives la nuit la première aidant d'ailleurs à réguler la population des crabes rouges. Et puis presque d'un seul coup les derniers spécimens ont été vus en 1903 il y a presque 120 ans à cause du rat. Deux espèces de rats disparus à cause d'une autre espèce de rat. Le bon Ratus Ratus, notre cher rat noir et ses maladies. Arrivé par bateau avec l'homme. Donc en vrai c'est plutôt l'homme le responsable. Et depuis 1903 alors ? Malheureusement une des espèces de chauves-souris endémiques à l'île s'est aussi éteinte. Pipistrelus muraillis. Décrite pour la première fois en 1900 elle était minuscule. Elle pesait entre 3 et 4 grammes et sa taille c'était ça ! Bon c'était pas exactement cette forme là je vous ai plus fait Batman et oui j'ai coupé une carte Hugueo pour vous montrer, je le vis pas très bien. D'autant que c'est gazelle ! J'ai coupé gazelle le roi des bêtes mystiques ! Oh mais c'est terrible ce qui se passe ! Avant les années 80 il y avait plein de Pipistrelus muraillis absolument partout. Et puis d'un coup la population a diminué. En 2009 on ne connaît plus qu'un seul individu qui finit lui aussi par disparaître. La chauves-souris Pipistrelle de l'île Christmas est déclarée éteinte en 2017. Et à la question pourquoi, bah là pour le coup on sait pas trop. Un mix de pollution, déforestation, maladies, prédateurs importés, c'est compliqué de savoir. On pourrait croire que la majorité des extinctions se produisent sur des petites îles avec des espèces endémiques rapidement perturbées au premier souci, mais non. Regardez par exemple le cas de Mélanoplus spritus. C'est un criquet. C'était un criquet. Le criquet des montagnes rocheuses. Et les montagnes rocheuses dites moi, ça se trouve où ? En plein milieu de l'Amérique du Nord. Donc niveau petite île, on repassera. C'est l'entomologiste Benjamin Walsh qu'il décrit scientifiquement en premier en 1866. Mais ce criquet était déjà bien connu parce qu'il a fait de nombreux dégâts dans les cultures dès le 18ème siècle. Et ce sont des billions et des billions de criquets qui mangeaient les récoltes. Et j'ai bien dit billions avec un B. C'est plus que milliards. Vraiment ils aimaient ça les céréales et forcément les agriculteurs n'étaient pas très fans. Les cultures qui partaient en caca de criquet plusieurs années de suite, c'était emmerdant. Sauf que la colère des fermiers ne peut pas expliquer ça. 1874, population de milliards et de milliards de criquets. 1902, dernier spécimen vivant aperçu. 28 ans, une extinction d'espèces. Qu'est-ce qui s'est passé là, s'il vous plaît ? Une des explications les plus plausibles tourne autour de l'élevage. Ce criquet adorait les prairies à hautes herbes. Avec les pâturages et le début de l'élevage de grande ampleur, les hautes herbes ont disparu. Donc plus de nourriture. En plus, les lieux de ponte de ces animaux, les zones sableuses qu'on trouve près des rivières, se sont faites envahir par de nouvelles cultures. Plus de lieux de vie, plus de lieux de reproduction, plus de criquets. L'hypothèse vexilifère, le dauphin de Chine. C'est l'unique représentant de la famille des lipotidées. Et c'est con, parce qu'il est fonctionnellement éteint. Il est la famille avec par la même. Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire être fonctionnellement éteint ? Une extinction fonctionnelle signifie qu'il n'y a plus assez de spécimens pour procréer une nouvelle génération ou que l'espèce n'a plus l'impact qu'elle avait dans le passé sur son environnement. Notre dauphin de Chine, il ne vivait qu'à un seul endroit sur la planète, dans le fleuve Yangtze. D'après des scientifiques, il serait venu de l'océan Pacifique pour s'installer là il y a à peu près 20 000 ans. Alors qu'il n'était déjà que quelques milliers au début du 20ème, entre la pollution et les barrages qui ont pris d'assaut le fleuve, on n'en a pas revu un seul depuis 2006. En tout cas officiellement. Il y a eu des photos d'un individu en 2007, quelques personnes ont assuré en avoir vu un en 2016. Un spécimen semblait être mélangé à un groupe de marsoins apter en 2018. Enfin bon, pour l'instant son statut reste en danger critique d'extinction à l'UICN, mais l'académie chinoise des sciences l'a déclaré disparu en 2007. Donc fonctionnellement éteint. Faut jouer au loto si vous en voyez un pendant vos prochaines vacances à Wuhan. Allons vite fait en Amérique centrale et plus exactement au niveau de la cordillère de Talamanca. Costa Rica d'un côté, Panama de l'autre. Et dessus, entre 1400 et 2500 mètres d'altitude, se trouvait, le H est important, Athelopus Chiricensis. Je vous mets les images mais j'avoue que de mon côté j'ai quelques frissons, les amphibiens ça me dégoûte au plus haut point. En anglais cette grenouille s'appelle Chiriki harlequin frog, ce que je traduirais par la grenouille harlequin de Chiriki. Chiriki étant la province du Panama où elle a été la première fois vue en 1936. Notre petite grenouille harlequin donc est officiellement éteinte selon l'UICN en 2020. Le dernier spécimen a été vu en 1996 du côté du Costa Rica. Et ce qui m'a intéressé dans la disparition de cette grenouille, qui avait d'ailleurs des glandes remplies de poison sur la tête et le long de son dos, c'est que ce n'est pas seulement la destruction de son environnement, l'introduction de nouvelles espèces de poissons ou encore la pollution qui l'ont radiée de la planète. Il y a aussi et surtout la maladie infectieuse du nom poétique de Chitridiomycose. Mycose, c'est un champignon aquatique et qui contamine les amphibiens les uns après les autres dans le monde entier. Par exemple Anaxirus baxteri, endémique du Wyoming aux Etats-Unis, éteint à l'état sauvage. Insilius périglenes, endémique du Costa Rica, éteint. Rhéobatracus silus et Rhéobatracus vitellinus, endémique d'Australie, éteint. En tout, 501 espèces de grenouilles et de salamandres seraient touchées par la maladie et 90 espèces auraient déjà disparu à cause d'un champignon. Petit détour par le monde végétal parce que espèces vivantes introuvables de nos jours veut aussi dire plantes. La violette de Cree était une fleur endémique d'un coin hyper précis dans le département de Lyon. Ce n'était pas du tout l'intégralité du département mais juste ici. Ce petit bout de patelin. Regardez par exemple les informations de ce spécimen, il a été trouvé entre Nuit-sous-Raviaire et Cree le long de ce canal. C'est vraiment très précis. Repéré à partir de 1866 par un pharmacien océrois qui passait par là, cette fleur disparaît dans les années 30 après la création d'une carrière de calcaire. Celle-ci peut-être. Ou peut-être celle-là, je ne sais pas trop, il y en a plusieurs dans le coin. Il y a eu depuis une supposée observation en 1950 dans le village juste en dessous, Périgny-sur-Armanson. Vous trouvez pas ça dingue vous, un endémisme aussi localisé. Il n'y a personne qui vit dans le coin parmi vous là, qui voudra aller faire des petites battues ? Ce serait incroyable de retomber sur un spécimen. Autre plante disparue, on va parler. Palmier. Et peut-être pour la première fois de la chaîne, je vais vraiment parler de palmier. Le palmier de l'île de Pâques qui a disparu il y a déjà un paquet d'années, mine de rien, vers 1650. Et ce qui est fou dans l'histoire de cette plante, c'est qu'on a retrouvé des grains de pollen et des fruits vides. On pense que c'est l'arrivée des humains vers l'an 800 qui a engendré son extinction à cause d'une surpopulation. Vous en avez peut-être entendu parler parce que les médias avaient leur titre tout trouvé. Mélomis rubicola, premier mammifère victime du réchauffement climatique. J'avoue ça claque, c'est assez vendeur. La situation environnementale du Mélomis rubicola était quand même très très spécifique. On le trouvait exclusivement ici, sur cette caille. C'est le terme qui désigne des minuscules îles de sable ou de corail qui se rapproche presque du banc de sable. C'est petit et ça me rappelle un petit peu l'île Tromlin par sa végétation. Ou son absence de végétation je devrais dire. Brumble Cay est le point le plus au nord de l'Australie et se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Complètement inhabitée, il y a comme unique structure humaine un phare automatique. C'est quand même assez pratique pour pas se prendre le banc de sable en bateau. Mais repassons à notre petit Mélomis rubicola, notre petit rongeur. Découvert en 1845, il vivait dans la partie végétalisée de l'île, se nourrissait de certaines plantes basses et, des fois, d'oeufs de tortues de mer. Le dernier individu de Mélomis rubicola a été vu en 2009 et l'UICN le considère comme disparu depuis 2015. Quel rapport avec le changement climatique ? Les changements météorologiques avec plus de tempêtes, la montée des eaux qui contribuent à la perte de son habitat, des inondations de leurs terriers, les tortues aussi qui perdent du terrain et qui sont contraintes d'aller pondre au milieu de l'île. Leur activité, plus celle des oiseaux de mer, ont flingué la végétation et donc le garde-manger de Mélomis rubicola. Pas beaucoup de chance de survie quand vous mettez tout ça bout à bout. Bon ça va, elle a dû bien vous donner le moral cette vidéo ! Non, blague à part, je trouve ça toujours bénéfique de mettre des noms, des visuels, des lieux sur toutes ces espèces qui disparaissent progressivement aux quatre coins du monde. Je veux dire, cette fleur bourguignonne ou cette petite chauve-souris australienne mérite quand même ça. Allez, promis, je vous fais pas l'épisode 2 dans la foulée, j'attends quelques mois. Mais en attendant, vous, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'est le principe de cette chaîne. Tous les samedis, 17h17, une nouvelle vidéo pour votre plus grand plaisir. Messieurs, dames, salut internet ! Sous-titres par Jérémy Diaz